Aujourd'hui, la vie est belle, je vous fais découvrir la reine du shopping, Laurence Barreille. Ben oui, on parle de magasinage, mais pas que ça. Vraiment, de sa vision de la vie, c'est une fille super intéressante à découvrir. Merci à notre commande d'itemps cette saison sur le Club Boomerang. On a lancé un club de magasinage en ligne. Très simple, vous vous magasinez chez à peu près une centaine de magasins au Québec sur le web. Ben, ils sont quasiment tous membres du Club Boomerang. Vous passez par le site web boomerang.club avant d'acheter en ligne chez ces sites Internet-là. Et comme par magie, il y a de l'argent qui revient dans vos poches. Très bien ça. Alors voilà, boomerang.club. Allez faire un tour pour économiser, mais là, on s'installe confortablement. On pète des bulles et on accueille l'hors. Barado, épisode 99. Laurence Barreille. 3, 2, 1. Tu manges un mix de fromage bleu et cheese wheeze. C'est quoi ça? Ben, c'est bon. Puis bleu et orange, c'est des couleurs qui sont complémentaires. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant... Ouais, la vie est belle. À Barreille. J'aime déjà ça. Écoute-moi, tu peux dire la vie est belle, on va finir ça, ça va être réglé. Salut François. Hé, allô? Hé, ça fait 200 ans. Ah, j'allais dire 300. J'ai l'impression que je n'étais pas encore une adulte la dernière fois qu'on s'est vues. La dernière fois qu'on s'est vues, c'est quand on salue-bonjourisait, je pense. Oui, on faisait ça allègrement aux petites heures. Oui, absolument. Fait que 2009. Hé, boy! Est-ce que tu es atteinte du même syndrome que moi? Moi, ça fait quoi, huit ans que je suis venu en salue? Oui. Puis, il n'y a pas une fois par semaine qu'il n'y a pas une madame qui dit, « Ah, vous, je vous écoute tous les matins! » Tu sais, quand tu es rentrée dans le cœur puis dans la tête, là. Oui. C'est ça. C'est ça. Y a-tu du monde qui t'associe encore? Ben, non, pas « Salut, bonjour! » parce que je n'ai pas été là assez longtemps, en fait. Tu sais, moi, j'ai fait un remplacement de congé de maternité de Météo. Ça a duré quelques mois. Puis après ça, j'ai chroniqué aussi un peu. Oui, quand même. Mais pas… Non, moi, c'est plus « Soleil tout inclus », mettons, là. Ben oui, mais là, c'est… C'est plus « Soleil ». Parce que c'est l'émission, t'as fait chier tout le monde, là. Non, mais c'est comme le « Dream Job ». Ben, je fais encore un peu chier tout le monde. Tu as fait chier tout le monde. Ben oui, non, mais je veux dire, un chier. OK. Mais pour vrai, je veux faire… Ben oui, tourner dans le sud. Tourner dans le sud. Le rêve. Faire le tour des « Tout inclus ». Oui, c'est ça. Travailler au soleil, c'est ça. Avec un moïto entre les deux pieds, qu'on voit pas dans le cadrage caméra. Ben, faut le montrer. Je vous le dis, là. Je vous le dis. On te connaît sous l'appellation « Contrôler ». Oui. La reine du shopping. Oui. C'est quoi la genèse de ça? Ça remonte à loin, puis je te dirais même en commençant que j'essaie de m'en éloigner, là. Oui. J'essaie un peu de sortir de ça. Je pense que ça… Premièrement, c'est une autoproclamée, là. On s'entend, ça vient de moi. Mais moi, je voyais ça un peu qu'étaine kitsch assumée comme le roi du hot dog, le king du matelas, puis tout ça. Pour moi, c'était humoristique. Il y avait de la délision là-dedans. Totalement. OK. Mais ça vient un peu de ma passion bien assumée du magasinage que j'appelle depuis toujours le shopping intelligent, en fait. Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que pour bien des gens, la reine du shopping, ça a une connotation, là. La fille qui est en stiletto, puis qui s'en va magasiner à New York, là, puis, tu sais, flauber son hypothèque en Guinée. Oui. Moi, c'est l'inverse. Fait que peut-être que, tu sais, pour plusieurs, on n'a pas tout le temps compris, mettons exactement c'était quoi, mais il y a quand même 70 000 personnes sur les réseaux sociaux qui ont saisé l'affaire, tu sais. Fait que c'est correct. Mais c'est vraiment là… je suis une passionnée du vêtement, j'aille dire le mot mode, parce que je ne suis pas là, mais j'aime flairer la bonne affaire, j'aime trouver les matières de qualité, puis je navigue entre le seconde main puis le neuf. Fait qu'une vraie shoppeuse. Une vraie shoppeuse, mais avertie, tu sais. Puis souvent, c'est deux mots qu'on n'associe pas ensemble. – Bien, moi, le shoppeur, il cherche, il magasine, il va… C'est pas nécessairement… – C'est pas la fashion victime, en fait. Puis je pense que c'est ça la différence. Puis quand j'ai publié mon livre, « La Bible du shopping intelligent », moi, je voyais ça comme le guide de l'auto du vêtement, en fait. Justement, comment mieux consommer la mode, qui est quelque chose qu'on achète généralement par coup de cœur, sur le coup de l'impulsion. Fait que c'est… Si on est pour s'habiller de toute façon, ça reste un besoin vital. – Oui. – Je pense que ce vêtier, ça fait partie de la pyramide de Maslow. – Oui, puis… – Il se promenait encore tout nu, c'est plus ou moins bien vu. – C'est ça. En même temps, you do you. – Oui. – Mais bref, je me disais, autant bien… J'aime pas dire instruire, mais disons, partager mes connaissances en matière de qu'est-ce qui fait un vêtement de qualité. Puis pour que ça sonne un peu funné, bien, on appelait ça « La reine du shopping ». Donc, ça a été mon alter ego. Il y a eu une émission de télé. Il y a eu mon livre qui est quand même… Je pense qu'on était rendu à 8 000 copies au Québec. Fait que c'est un best-seller. – Quand même, Québec, c'est bon. Mais là, j'essaie d'enlever un peu l'étiquette bonbon de « La reine du shopping » parce que pour plusieurs, ça a une connotation qui n'est pas le fun, finalement. Fait que, Laurence, ça marche aussi. C'est moins drôle, mais ça marche aussi. – Mais en dehors de ça, est-ce qu'à la base, toi, t'es une magasineuse si on oublie à part le vêtement? Est-ce que pour toi, magasiner, c'est un loisir? Moi, mon sport préféré, c'est de magasiner. – Mais comment ça qu'on n'est pas amis, nous, dans la vraie vie, d'abord? – Moi, je me pars des projets pour magasiner. Au début de la pandémie, j'ai acheté un vieux VR 1995, on l'a rénové, on l'a reparti au complet, des moodboards, des panneaux. J'ai magasiné, mais moi, j'ai autant de fun à magasiner de la mousse isolante que du tissu puis des zippers pour les coussins allant jusqu'à l'éclairage LED. – Non, non, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est une quête. – Ah, oui, je te le vole. OK, oui, c'est ça, c'est ma quête. J'ai autant de fun à magasiner une gouttière qu'une paire de souliers. – Ah, il y en a des belles, là. – Il y en a des belles. – Oui, puis tu le protèges feuilles en stainless. – Oui, mais c'est que toi, en fait, tu aimes voir probablement toutes les options puis ta quête ultime, c'est de faire le meilleur choix possible pour toi, en fait. – Moi, je pense que je suis un vrai créateur. J'aime créer. Créer de zéro jusqu'à la matérialisation. J'aime avoir l'idée. – Fait que tu vas l'assembler, ta gouttière. – Bien, mais ça. – Hein? – Bien, mais ça. – Bien, mais ça. – Ah, mon Dieu. – Le VR, on l'a refait au complet. Le triplex dans lequel on est, mon bureau, l'autre bord, on t'a refait ça de mes mains, là. – Fait que t'es un patenteux professionnel, puis tu bottes pas. – Moi, je ne comprends pas encore pourquoi Canal-Vie n'a pas compris puis que je n'ai jamais eu un show de rénovation sont à côté de Leupont. – Moi, j'ai fait des chroniques sur la gouttière. C'est pour ça que j'ai jamais dit ça, c'est une petite valente. Mais c'est arrivé dans un show de réno que moi, j'ai eu le plaisir de la vie humaine à Canal-Vie où le gars qui était supposé de porter cette chronique-là n'était pas là. Ils m'ont passé une pile de feu et ils m'ont fait, « Laurence, tu vas porter le contenu sur les gouttières. » Mais moi, je pense que j'ai une curiosité pour tout dans la vie, en fait. Puis je pense que le plaisir que j'ai avec la télé ou même le web aujourd'hui, c'est de partager mes connaissances. J'aime l'idée, puis la job d'animateur ou de chroniqueur quand t'es dans un sujet précis ou une niche, mettons, c'est vraiment de... de faire le plein d'informations sur un sujet que moi, je connaissais, mettons, que dalle une semaine avant et là, de le partager comme si j'étais l'expert dans la main. La kingpin. La kingpin des gouttières. Ça, c'était un plaisir pour moi. Maîtriser un sujet qui est totalement loin de moi puis après ça, je fais, moi, t'as à le dire, moi, comment ça marche, une gouttière. Ça, c'est un plaisir pour moi. Fait que, tu sais, je te dirais, il y a des sujets qui sont plus prêts puis qui sont plus faciles à maîtriser, mais j'aime ce défi-là de me renseigner sur un sujet sur lequel je connais, eux, rien. Parce qu'à la base, t'es une animatrice. Oui. T'es une fille, tu sais, petite cul. Oui. Tu rêvais de t'appeler. Oui, oui. Puis j'avais pas de plan B, fait que c'est bien étonnant de voir ce qui s'est passé pendant la pandémie dans ma vie. Moi, si j'en avais pas, je te rends content que le plan A ait marché, là. Oui, oui. Et que je serais dans le marde. Bien, tu penses ça, mais moi, aujourd'hui, je te dirais, regarde, mon plan B, il est écœurant puis on en reparlera, mais c'était mon plan. Puis ton plan B, tu as raison, tu as raison. Mais moi, c'était ça. Je voulais être dans l'écran. Je voyais pas comment je pourrais m'accomplir puis être heureuse si ça, ça se passait pas. Puis c'était quand même, tu sais, quand t'arrives, t'es à Trois-Rivières, t'as 12 ans, puis ton dentiste te dit, ah bien là, si tu veux faire de la télé, je pourrais peut-être te blanchir les dents. Puis mon père était quand même un instant. C'est ça, le skill number one. Oui, écoute, comment ça sortait... Non, mais on le sait, 90 % d'images, 10 % de talent. On se l'est tous fait dire. Ben oui. Ben oui. Mais ça a tout le temps été ça. Puis j'en ai déjà eu la preuve. Moi, j'ai... Tu t'es fait blanchir les dents? Non, non, non. Mais j'ai vu un lancement de programmation à TVA avec la haute direction qui regardait un nouveau show. Puis il y avait plein de bruit puis il y avait une TV qui jouait. Puis ils ont regardé l'image puis ils ont dit, c'est-tu que c'est beau, on vend du rêve. Ils n'entendaient rien, là. Les animateurs pouvaient être mauvais, 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 mauvais. C'était Charles Lafortune au début. Ça ne devait pas être mauvais. C'était pas mauvais, absolument. Puis c'était quand il a rencontré sa blonde à la TV puis qu'il y avait des étincelles. Puis ces deux-là ne sont pas trop laites. C'est vrai qu'à mi-out, ils font de la bonne TV. Mais il n'y a pas aussi... Il n'y a pas une légende urbaine qui dit qu'à un moment donné, à TVA, il y avait eu un problème puis il y avait des bords de couleurs puis il y avait 120 000 de codes d'écoute sur les bords de couleurs. C'est sûr qu'il y a des... On parle de la force de l'antenne. Il y a des TV et cette joke-là traîne tellement que les color bars, c'est les fameuses barres de couleurs qu'on voit dans la télé. Quand il ne se passe plus rien puis qu'il y a un gars qui est aveugle de perdre sa job. Ça, c'est tellement rentré dans l'ADN de TVA que quand tu es stagiaire en technique à TVA, le running gag, c'est qu'il demande aux techniciens d'aller chercher une caisse de color bars. Puis là, t'as le pauvre... Tu sais, l'autre, il sort de l'école. Tu sais, il est tout stressé. Fait que t'entends pas trop. Puis là, tu t'en vas au sous-sol 3 parce qu'il y a comme 12 000 sous-sols. Fait que va dans le sous-sol 3 local à un an, va voir, demande à Gaston une caisse de color bars. OK, vite, on a besoin de choses. Il part à courir. C'est malade. Non, c'est malade. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on disait? La reine du champé. Oui, c'est ça. Non, mais attends, on va parler d'une autre chose. Attends, je ne me souviens plus. Pas de gaffe. Mes parents sont travailleurs autonomes. Mon frère est violoniste dans la vie. Fait qu'on a tous des métiers... Travailleur autonome, je veux dire, il y a plein de gens qui font ça, mais on n'est pas 9 à 5 dans une compagnie depuis 40 ans, tu sais. Puis moi, c'est mon désir d'être en performance, probablement. Ça venait de là, c'est sûr. Fait que c'est sûr que je suis arrivée à Montréal en me disant, moi, je vais faire de la télé. C'est sûr, c'était ça, le plan. Puis ce n'était pas un plan qui était facile. Je n'ai pas choisi de faire une formation puis après ça, tu amènes ton CV puis tu es formé puis tu as le travail. Tu voulais-tu être connu ou tu voulais... Tu avais un agenda caché dans le but de passer un message ou de véhiculer du contenu. En toute honnêteté, c'est clair qu'à 12 ans, je voulais être connu. C'est sûr. C'est sûr. Puis quand j'ai commencé à faire plus de télé puis à en vivre, là, vraiment, là, je me disais, hey, moi, j'aime ça. Parce que j'ai tout le temps été à un niveau où on ne m'arrête pas tous les jours dans la rue, mais je me disais, hey, je fais ce que j'aime. Puis après ça, elle est entrée. Plus tu es dedans, plus tu baignes, là, plus il y a la notion, là, tu es comme un peu teinté par tout ce que tu entends. Puis là, tu fais, OK, il y a la notion de la fraîchement arrivée, il y a les All-Star, il y a les As-Beans, la saveur du jour, tout ça. Puis là, je me disais, hey, moi, si je peux être juste, juste au bon niveau, là, que je vais pouvoir faire ça longtemps sans que les gens soient tannés de me voir, ça serait l'idéal. Et là, je me suis dit, OK, ce n'est pas d'être connu, c'est d'être au niveau parfait, là, où tu es comme juste correct pour surfer longtemps. Finalement, ce que j'ai aimé, c'était faire la job. Bien oui. Il y a une adrénaline, il y a un thrill, tu es tout le temps un peu en performance, il faut toujours que tu sois bon, c'est tout le temps à recommencer. Ça fait que ça a commencé un peu superficiel, mais ça a fini de, hey, j'aime ça pour vrai. C'est comme on a le mieux depuis longtemps, on a des amis qui, eux, sont des vraies vedettes. J'ai pas d'amis vedettes. Puis, je change, non, mais du monde avec qui on a collaboré, qu'on a côtoyé. Puis, quand je regarde mon statut à moi et leur statut, qui est de moi aussi, je rêvais d'eux. Oui, mais c'est plus facile. de ne pas y avoir été. Parce que d'être une personnalité publique, je pense que c'est ce qu'on est, t'as le meilleur de tous les mondes, parce qu'il y a du monde qui te reconnaissent, ceux qui te reconnaissent viennent te voir puis ils disent que t'es beau puis t'es fin puis ils aiment ce que tu fais. Ils sont super gentils. Ceux qui t'aiment pas, ils ferment le gueule puis ils continuent. Ils t'achèlent pas. T'as le meilleur de tous les mondes. Je pense que c'est un peu complaisant ce qu'on dit puis j'ai l'impression que les gens vont penser qu'on dit ça parce qu'on n'est pas véros, mettons, puis oui. Mais c'est vraiment senti. Puis, je pense qu'il y a d'autres façons aussi de s'accomplir là-dedans puis je pense que tout ce qui est web puis podcast puis tout ça, quand tu trippes vraiment sur le médium, en fin de compte, tu te rends compte que tu peux t'accomplir différemment puis t'as une latitude avec le web qui est dans le fond. Bien, pleinement. Puis c'est drôle parce que les deux, on a un parcours qui est différent mais là où... On se rejoint. On se rejoint. C'est que tous les deux, on est devenu une marque numérique. Oui. On dit ça, c'est beau du beau français. C'est beau. Ma mère va être contente. Deux beaux mots dans un balado. Une marque numérique. Tu vois, ça, je l'ai jamais utilisé. Je vais le prendre. C'est le temps de l'achat calé. Ça, je pourrais rétablir les affaires. Mais, tu sais, moi, je suis devenu françois-charon.com. Tu fais comme 20 ans puis ça roule. Toi, tu l'as dit, tu avais la marque La Reine Shopping. Tu trouvais que quand tu l'analysais, ça ne fuitait pas avec l'ADN de ce que tu voulais être. Puis là, tu as changé de nom. Tu as fait comme les magalets, le nouveau Tide. Nouvelle administration. Nouvelle administration. C'est le même produit. Le même produit. C'est ça. Puis, tu parlais d'achat intelligent. Puis là, c'est devenu Very Smart. Exact. Oui. Mais là, ça, c'est devenu, ça a l'air assez du jour au lendemain. Oui. Mais je pense que, bien, pas ce que je, non, c'est pas je pense, c'est ça, en fait. Tu sais, quand on dit il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a jamais rien. Une des rares vérités. Oui. Ça, c'en est une sur laquelle, je pense, tout le monde s'entend. Oui. Nous, là, on a eu la chance d'avoir La Reine du Shopping, l'émission à Canal Vie. C'était en 2012. Ça fait 200 ans. Oui. Mais tu sais, quand tu crois à ton projet puis que tu as une espèce de gang qui se colle à toi puis qui te suit malgré le fait que l'émission dure juste une saison. As-tu duré une saison? Ça a juste duré une saison parce que c'était exactement au moment où Belle a acheté Astral. Et toutes les émissions qui n'étaient pas, qui... Qui convergeaient pas. Non, pas qui convergeaient. Mais toutes les émissions qui avaient juste une saison, tu sais, ça ne s'est pas resté parce que ce n'était pas encore assez solide, en fait. Je comprends. Fait que, tu sais, toutes les émissions qui cumulaient plusieurs saisons, c'était assis, c'était confortable, ça, ça a continué. Mais tout ce qui était nouveauté... Toutes les décors de ta vie ont continué. Je ne l'aurais pas dit, mais c'était exactement ça. Non, non, bien oui. Absolument. Ça a des valeurs seules. Oui, absolument. Il faut le voir comme ça. Mais nous, on trouvait que c'était une bonne idée. Puis la clientèle que ça a attiré sur les réseaux sociaux, c'était une clientèle qui comprenait ce qu'on faisait puis on s'est dit, regarde, ce n'est pas pour rien que ce monde-là se colle à nous. Fait qu'est arrivée la proposition du livre qu'on a faite. Oui. Puis tu sais, quand la saison, quand l'émission s'est terminée, sur Facebook, sur le compte de la Reine du Shopping, il y avait 2400 femmes. Aujourd'hui, il y en a 54 000. Quand même. Mais il n'y a rien à la télé. C'est vraiment juste sur le web. Il y a eu le livre. Puis on a continué, nous, à nourrir, c'était un blog finalement, la Reine du Shopping. On a continué à nourrir cette communauté-là pendant 10 ans. En lui amenant du contenu qui était, je pense, très intelligent sur justement la consommation avertie du vêtement puis un peu de la beauté, tout ça. Et tout ce temps-là, monpartner slash Marie slash amour de ma vie slash producteur slash Alex pour faire simple. Slash pose l'égouttière. Semi. Semi. Il dirait, l'égouttière, oui, ça, je l'ai fait. Fair. Lui, il voyait. Il voyait ce qu'on appelle la big picture puis il disait, Laurence, tu as bâti une crédibilité, tu as une confiance au sein de ces femmes-là. On ne vend rien. Mais c'est parce qu'on vivait très bien avec lui la production, moi l'animation de d'autres affaires. Ça fait que c'était vraiment un projet pour le fun qui coûtait cher. C'était un hobby dispendieux. Absolument. Mais aujourd'hui, on récolte ce qu'on a vraiment bâti au cours des dix dernières années, ce qui fait que notre lectorat est devenu notre clientèle quand on a lancé VerySmart.ca par la range shopping, si vous voulez, la version française ou très smart, mettons, pour les puristes. Et donc, on a 70 000 clientes aujourd'hui pour cette boutique qu'on a lancée qui a vraiment débuté par ma passion pour les trouvailles seconde main. Moi, j'aime l'écologie, j'aime en avoir pour mon argent quand je magazine. C'est sûr que du seconde main, en fait, j'en trouve tout le temps pour moi. Puis j'en laissais beaucoup puis j'arrivais à la maison puis je disais, Alex, si tu savais les perles, les trucs hyper luxe que j'ai vues mais que ce n'est pas ma taille puis là, il me regardait puis il a l'air de dire un jour, elle va allumer. Fait que un jour, tu allumes puis là, tu deviens un magasin en ligne. C'est ça. Donc, une boutique de vêtements mais de vêtements seconde main pour la plupart. Oui. Le et. Fait que là, toi, tu penses que c'est vraiment smart, on va faire un jeu de mots avec ton brand, de dire, moi là, j'ai quantité 1. Fait que là, je prends un produit, je dois faire la mise en marché, la promotion de ce produit-là, j'ai 12 clientes qui capotent dessus puis j'en vends un. Puis là, le lendemain, je recommence. Là, tu parles à un gars qui a passé la moitié de sa vie à accompagner des PME à faire du marketing puis j'ai juste envie de te dire, t'es folle. Mais je comprends là, mais je comprends. tu rencontreras mon partner. Mais sur papier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais, mais. Attends, mais c'est pire que ça. Fait que là, j'ai une trouvaille puis c'est ça là, c'est que la mise en marché pour un exemplaire, ça n'a juste pas de sens. Puis là, il faut comprendre, là au début, on n'a pas un Shopify, on a un Instagram avec des virements interac. OK? Ah, mon Dieu, tu fais quasiment du marketplace. Mais non, mais c'est embryonnaire. Je comprends. J'ai trouvé ça, il y a-tu quelqu'un qui le veut? Là, la beauté, c'est qu'on m'appelle Laurence puis il se fait 10 ans que j'explique aux gens comment magasiner de façon avertie. Fait que c'est sûr qu'eux autres, si j'ai choisi cet exemplaire-là, ce vêtement-là, ils se disent, c'est sûr que c'est un bon rapport qualité-prix, je vais l'aimer. Je l'ai, c'est un tel marre, c'est le fun de la naine. c'est le mieux, c'est approuvé, Laurence, je le veux. Puis je te le laisse à 125, mettons. Une fraction du prix, mettons, d'origine ou du retail. Ça marche, tu sais, ça marche. Je fais des lives. C'est ingérable. Non, non, je fais des lives, mais là, combien on a aujourd'hui pour chaser? On a une heure. Fait que là, je fais des lives puis c'est des virements interac. Fait que là, j'ai quelqu'un qui dit, tu sais, j'ai des lives, je fais ça au pied du lit dans notre chambre devant un grand miroir puis là, je monte nos trois trouvailles du jour, mettons. J'ai des messages d'Instagram qui rentrent puis ça dit, je le prends. Là, je suis OK, mais t'envoies-tu le virement? Là, je suis à l'épicerie, je te fais ça tantôt. Oui, mais là, c'est parce que j'en ai deux autres qui le veulent. C'est lui qui le veut. Fait que quand on a décidé de lancer le Shopify où c'est le premier qui paye, le premier qui l'a, bien là, c'était merveilleux. Fait que c'est sûr les boutiques seconde main à dénicher des trouvailles fabuleuses. Fait que c'est vraiment comme ça que tu t'alimentes. C'est comme ça que je m'alimente. Tu magasines. Mais à un moment donné, je ne veux pas baisser mes standards parce que je ne vends que de la belle qualité. Je me dis toujours, le fast fashion, ils n'ont pas besoin de moi, les femmes, pour aller chez Arrour dénicher une belle chose. Absolument. Moi, je vise la qualité des marques qu'on connaît peut-être un peu moins ou des grandes marques qu'on connaît mais qu'on n'a pas les moyens de se payer au plein prix. Je magasine comme si je le faisais pour moi. Fait que je me dis, si moi j'aime ça, il y a quelqu'un à quelque part qui va triper. Fait qu'on a lancé le Shopify mais c'est sûr qu'il y a des moments dans l'année où le seconde main, si moi les gens ne font pas le ménage de leur garde-robe, c'est bien dur de trouver du beau seconde main. C'est bien dur. Fait qu'à un moment donné, mon partner, c'est mon chum, c'est lui l'espèce de thinking business. Moi, j'aime la mode, j'aime les vêtements, j'étais excitée mais en même temps, c'est lui qui fait qu'on a développé puis que ça bouge puis que là, ça grossit. Fait que là, on a intégré des trouvailles neuves là-dedans aussi parce que c'est une façon d'avoir de l'approvisionnement régulier mais moi, c'est important que mes trouvailles neuves soient aussi écologiques d'une certaine façon que mon seconde main. Fait que là, ça peut être par exemple des échantillons, ça peut être des vêtements, peut-être des invendus de boutiques parce qu'une boutique qui a pignon sur rue à Saint-Hyacinthe, elle n'a pas le même rayonnement en ligne qui rejoint des femmes partout dans le Canada. Donc, c'est sûr que c'est intéressant pour nous puis c'est une façon aussi de donner de la visibilité à des marques puis à les faire connaître. J'ai des designers québécois, j'ai des designers canadiens puis en fait, je suis une marque mais ma mission, c'est de valoriser les autres marques qui font des belles choses. Parce qu'il faut comprendre que le magasin de linge puis je connais, j'ai été designer. Déjà, tu vas dire vêtements et non linge. Ah, bien non, je veux dire, moi, je vais bien parler comme je veux. Et j'ai été designer de vêtements sur la rue Saint-Jean-Québec, j'ai eu ma griffe pendant trois ans puis j'appelais ça de la guénée. Parce que c'est l'industrie de la guénée. Mais tu as de la guénée haut de gamme, là. Oui, la guénée qui a grandit. Oui, absolument. Et quand tu as un pignon sur rue, c'est quasiment comme gérer une fruiterie. Dans le sens que les vêtements, même si tu as du haut de gamme, malheureusement, deviennent du périssable d'un point de vue marketing. parce que tu as ta collection printemps. Puis là, l'été va arriver. Il faut que ça sorte. Et là, tu as deux choix. Fait que tu vas vendre ça une pinotte. Horrible. Mais là, ton magasin qui était haut de gamme, il a l'air, ça ne marche plus. Tu as ta blouse à 500$ en avant puis tu as l'autre que tu essaies de partir à 25$. Ça n'a pas de sens. Ça ne marche pas. Donc, ça prend des canaux de vente différents pour sortir le stock des magasins qui ont encore une valeur extraordinaire. Puis là, si c'est un semi-classique en plus, bien là, écoute, la blouse de cette année, l'année prochaine, elle va, puis si tu n'es pas puriste en disant, ah, ça, c'est la fleur de l'année passée. C'est une fleur. C'est une fleur. Mais moi, je suis d'accord avec toi puis c'est un peu ça que je veux, ça a l'air violent, mais je veux combattre ça en fait parce que moi, je trouve que, tu sais, une voiture qui sort du concessionnaire qui perd la moitié de sa valeur, qu'est-ce que c'est ça? Un, j'ai conduit, je ne conduis pas, mais le vêtement, il a été créé, il a été pensé, il a été dessiné, il a été confectionné avec amour. Je suis contre ça qu'il perde sa valeur parce qu'il date de la saison d'avant. Puis ma gang, les gens qui me suivent et qui aiment cette philosophie-là, ils n'en ont rien à cirer de quand est-ce qu'il a été fait ce vêtement-là. Notre slogan à l'interne, c'est quand c'est beau, c'est beau. Ah, c'est vrai. Quand c'est beau, c'est beau. Puis ça finit là. Puis quand tu portes de la qualité, c'est pas pareil, c'est le corps. Non, mais la qualité, tu ne fais pas juste la voir, tu la sens. Tu la vis. Je pense que tu as un habit pour homme. Tu t'achètes, on va regarder, on a parlé de Zara depuis le début, on va regarder jusqu'à la fin. Tu portes un habit Zara, la doublure à l'intérieur, tu n'as aucune relation sensuelle avec cette doublure. Mais tu mets un veston haut de gamme. Oui. Tu glisses ton bras dans la manche. Tu as un frisson. Tu as un frisson, tu as une petite chair de poule. Il y a quelque chose de limite sexuel. Moi, je n'aime pas parler, mettons, contre une marque en particulier parce que je considère quand même que selon ton budget, tu peux trouver du bienfait un peu partout. Moi, j'aime mettre en lumière ce qui est bien fait, c'est tout. Oui. Si tu ne m'entends jamais parler d'une marque en particulier, il y a deux raisons. Ou bien j'en ai pas trouvé, ou j'endosse pas ça. Mais je vais vraiment… Moi, je suis comme toi avec ton podcast. Je suis dans le positif. Ma communauté, puis en plus, on est en train d'essayer de trouver un autre nom que boutique en ligne parce que c'est tellement plus que ça. Oui, tu as raison. C'est une communauté, c'est du women empowerment. Moi, j'ai des amitiés qui se sont créées entre les femmes. Puis moi, je ratisse de 35 à 80. Puis les plus wild, ils n'ont pas 35. Mais non. Ils sont malades. Je les adore. Alors, on s'appelle les smart tennistas parce qu'on n'est pas des fashion victimes. C'est bon. On n'est pas des fashionistas, on est des smart tennistas. Et toujours dans un but d'être éthique, on a décidé en fait avec la boutique, Alex et moi, de ne pas accepter les retours. Parce que les retours, ça encourage… J'ai été lire tes modalités et conditions, j'étais curieux. T'es malade. Non, j'étais curieux. Écoute, là, avant… On est éthique jusqu'au bout. Mais en même temps, je vends des trucs dispendieux. Oui. Puis je ne prends pas les retours. Donc, c'est quoi les modalités et conditions? Quand j'achète quelque chose chez vous, ton règlement, il dit quoi? C'est je ne prends pas les retours parce que je n'encourage pas la surconsommation et l'achat impulsif. Prends le temps de regarder puis t'assurer que tu le veux. Puis juste ship in, ship back, c'est pas luant. C'est pas luant. Puis c'est pas juste ça. C'est qu'il y a une perte énorme parce que c'est pas vrai que le vêtement, il est peut-être revendable après. Non. Quand il a été essayé, peut-être de la mauvaise façon. Il y a du make-up dans le collet. Il y a beaucoup de femmes qui ne gèrent pas leur fond de teint de bas de face. Moi, je me maquille jusqu'ici, en passant. OK. J'ai pas de fond de teint ou j'ai pas de crème CC. Même pas la mâchoire. En bas des joues. Je comprends. Oui, bien en même temps, c'est parce que là, toi, t'es devenu la manochine officielle. Moi, j'habille des habilles tous les jours pendant deux heures. OK. Fait qu'il faut qu'ici, ça soit propre. Absolument. Oui. Oui, puis tu veux pas avoir un filet sur la tête en permanence. Ou un corps étouard en face. Puis en même temps, ça démontre que j'ai la parfaite teinte de fond de teint d'en face parce qu'il n'y a aucune démarcation. Oui, tant qu'à ça. T'as qu'à ça. Donc, il n'y a pas de retour possible. Oui. Mais là, la beauté de la communauté, c'est que la gang, je te dis, sont incroyables. Elles se sont créés un groupe Facebook privé, smartenista only, pour se revendre ou s'échanger les pièces qui, peut-être, feraient pas aussi bien qu'elles le croyaient. Comprends. Ça fait aussi que, quand j'ai juste un exemplaire, comme c'est le cas dans le seconde main, quand t'habilles large puis que je te dis que c'est un large, même si des fois, ça va être écrit médium, je vais dire, fais plus un large. Ou si c'est un large, je vais dire, non, non, ça, c'est un small. Tu sais, on est vraiment hot là-dessus. Fait qu'elles peuvent être un peu impulsives puis ils se disent, au pire, il y en a trois qui le veulent parce que pendant que je fais les lives, les filles prennent des captures d'écran, ils envoient ça sur le groupe puis ils disent, à la chanceuse qui a eu la chance. Si jamais. Je suis la prochaine. Pense à moi. Tu sais, non, mais c'est assez formidable. On a fait une cabane à sucre avec la gang. On est allés à Saint-Boniface faire un party. On a loué la moitié d'une cabane. On a dérangé un peu. Pour un groupe qui s'était jamais vu en vrai, on avait l'air d'une grande parenté élargie. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu, donc t'as une boutique en ligne, ça ressemble à tous les magasins. On voit la robe, la chemise, puis t'en achètes maintenant. Mais la différence, c'est que tous nos vêtements sont mesurés un à un. Fait que c'est ça qui fait qu'on peut se permettre de dire, nous, on ne prend pas les retours. T'as tout ce qu'il faut pour t'assurer qu'il va te faire. Sors ton galon. Sors ton galon puis prends un vêtement similaire. Mettons, tu te magasines un pull en laine, ou un pull, puis de toute façon, on est sur le web. Fait qu'on est peut-être en janvier l'année prochaine. On le sait pas. Il y a un perdu qui regarde un vieil épisode. C'est ça. On est intemporel. Oui. On est comme les vêtements qu'on vend. Exactement. Donc, disons que t'as un chandail, t'as un coup de cœur. Sors un chandail similaire à toi et compare les mesures. Fait qu'ils sont tous mesurés à plat en pouces. Les épaules, le buste, la taille, les hanches, la manche, la largeur du bras. Tout est là. Puis quand on a un arrivage, par exemple, si on se rend compte qu'il y a un pouce de différence entre deux larges, on va le noter. Si toi, si t'es large, mais t'aimes ça l'avoir un peu plus grand, il va y avoir large A, large B, puis large C. Parce que même quand c'est de la qualité, écoute, ça surjette sur un moyen temps. Ça surjette. Non, mais dans une shop, ça surjette sur un moyen temps. Non, mais t'as vraiment des connaissances de couture. T'as dit, ça surjette. Tu m'impressionnes, François. Non, mais j'ai été designeur. Oui, mais tu... Puis je vais te descendre au sol. Il y a un atelier ici. C'est malade. On t'a jamais des ingrédients de vêtements. Il y a un atelier de vêtements ici. Ça surjette sur un moyen temps. Ça surjette. Je veux dire, ça va. J'ai recommencé à surjeter récemment. J'adore surjeter. Passion surjeteur. Oui, mais écoute, ça te mange le dessus, ça te fait tout le petit couteau puis le petit... Oh, t'es coeur. J'adore. C'est tellement satisfaisant. Il n'y a pas grand-chose de plus satisfaisant que des vidéos en macro d'une couture qui fait un sac de la maroquinerie. Oui. J'adore. Mais le fait de tout mesurer, ce qu'on appelle notre processus, il est long. Mais il y a une précision. En fait, nos vêtements sont lavés, sont inspectés, sont mesurés, sont présentés en live sur les réseaux sociaux tous les matins à 8 heures. C'est ça l'affaire. C'est que là, toi, tu fais ton émission de TV web tous les jours à 8 heures en te branchant en disant « Salut gang! » Puis on va voir que c'est ta communauté, c'est ton monde qui est là. Puis là, t'as ton petit café dans les mains. Oui, bon matin. Puis on parle ça. Puis là, t'as ta tasse dans les mains parce que aujourd'hui on gèle. Oui, puis je vais te montrer des beaux petits lénages pour te réchauffer. Puis là, pendant X minutes, tu fais « habille-dézhabille » pendant une heure et demie. Une heure et demie. Tous les jours. Du lundi au vendredi, c'était en direct. Puis le samedi et dimanche, c'est pre-tape. C'est pré-enregistré. Et que t'es lâche. Je l'ai faite. Je le faisais six jours. J'ai des clientes qui sont psychologues puis qui m'ont écrit en disant « Laurence, là, ça marche plus. » Tu sais, sur ton téléphone, il y a un gros piton rouge. Tu pourrais faire « record » puis la fin de semaine. Parce que l'affaire, la clé, c'est que tu repenses qu'il y a l'interaction. Il y a l'interaction, oui. Puis là, c'est « Hey, c'est moi, clé! » Il y a comme de l'excitation. Mais nos faux lives de fin de semaine, il y a du montage avec des effets sonores. OK. Puis c'est le fun. Ça fait que ça compense pour le fait que je ne suis pas là pour vrai. Ça fait que tu montres les vêtements. Tu jases du vêtement. Oui. T'en profites pour faire beaucoup d'éducation populaire là-dedans. Oui, parce que moi, je pense que les gens puis je vais dire les femmes parce que c'est mon public, mais je pense que même les hommes aussi qui s'intéressent beaucoup puis qui aiment s'habiller, ça prend plus que « Hey, c'est beau puis que la couleur te va bien. » On est rendus plus loin que ça. La population est consciente puis avisée. Ça fait que je veux savoir en quoi c'est fait. Je veux savoir si c'est lavable. Est-ce que tu es surjeté? La finition est-tu belle? Ça va-tu durer au lavage? C'est tout ça. Puis je pense que la reine de shopping, c'est né vraiment du désir justement d'éduquer les femmes parce que naguère, autrefois, les femmes cousaient. Ben oui. Fait que tout le monde savait par défaut c'est quoi un vêtement bien fait. Quand tu ne couses plus, tu ne le sais plus. Et quand tu as cousu, tu sais le temps que ça t'a pris pour le faire, donc tu y fais attention, tu ne le garroches pas à terre, tu ne le tâches pas, tu ne passes pas ton temps à le laver en hystérique parce que... Tu ne mets pas ta hausse de barbecue en même temps que tu abloses en soie. Ben non, c'est ça. Mais quand tu achètes du fast fashion que tu as payé 10,95$, ton linge à vaisselle, tu l'as payé plus cher. Fait que tu vas mépriser ta chemise. Tes linge à vaisselle sont en limbeur, toi. Ben oui, c'est sûr. Pas vu mes draps. Mais en même temps, je me dis, puis ça c'est une autre affaire, moi j'ai choisi... J'ai choisi de proposer à ma gang des vêtements de qualité. Oui. Mais en même temps, je suis consciente que ce n'est pas pour tous les budgets. Mais en même temps, je ne les appelle pas des clientes, j'ai ça ce mot-là, mais j'ai des smarties qui vont me dire, moi Laurence, je n'ai pas nécessairement un gros budget, mais depuis que je te connais, je vais ramasser mes sous puis là, je vais me gâter avec un truc à toi que tu dis que c'est indémodable puis que tu m'as montré 20 façons de l'agencer pour le rentabiliser. Fait que je pense aussi qu'il y a une façon de voir les choses. Moi, je ne suis pas bonne en maths, mais je me dis, je préfère un cachemire à 200 que 4 chandails en acrylique à 50$. Qui vont finir par m'entonner, mais oui. Ben c'est ça. Ça bouloge tout le temps. Mais en même temps, il y a des gens qui vont acheter du plus abordable puis qui vont faire très attention puis qui vont garder leurs vêtements longtemps. Fait que je dénigre rien, mais moi, j'ai décidé d'y aller vers les trucs un peu plus qualitatifs. Puis, acheter le vêtement, c'est une chose, mais c'est drôle quand je faisais mes recherches, tomber sur un article où ton... Comment on appelle ça? Le fils à ton chum? Mon beau-fils. Ton beau-fils. Merci. Ton beau-fils quand il avait 18 ans avait dit, c'est une phrase qui traîne sur le web. C'est genre, ben avec elle, il ne faut pas laver trop souvent le linge, ça use le linge. Oui, puis à un moment donné, il m'a dit, puis ça, ça fait plus longtemps, maintenant, il est revenu à ses sens. Il y a 23 à peu près. Non, non, il y a 19, mais quand il avait comme 14, il jouait au basket puis tout ça, puis il était un peu plus sportif, puis il était venu me voir en disant, là, Laurence, il faut que je t'avoue quelque chose, je l'ai sur le cœur, puis il était sérieux, OK? Parce qu'il m'entend, là, quand je parle, puis j'ai réalisé quelque chose, puis je ne veux pas, tu sais, haïs-moi pas, mais il dit, moi, je pense que j'aime mieux le synthétique. Le gros coming out, le gros coming out, il dit qu'il va être trans, tu sais, la grosse nouvelle, la grosse nouvelle, c'est comme, hey, je vais t'accepter quelque chose. Maman, t'es le belle mère, assis-toi, on va jaser, j'ai vraiment quelque chose d'important. Il faut que ça sorte. tu sais, je préfère le synthétique. Je pense vraiment que j'aime mieux le polyester. Puis là, finalement, récemment, il m'a dit, hey, tu sais quoi, j'ai renoué avec le coton, puis j'aime mieux ça. Je fais de bord, ça va mieux. Mais en même temps, il y a plein de raisons d'aimer différents tissus, puis ça, c'est une autre affaire, moi, je ne juge personne. Mais le synthétique a ses usages quand même. Écoute, tu ne repasses jamais, le polyester est ton ami. Oui. Moi, un bon achat pour moi n'est pas nécessairement un bon achat pour toi, puis un tissu que tu haïs est probablement mon tissu préféré. Il y en a pour tous les goûts, mais il faut que tu saches ce que tu achètes. C'est juste ça. De toute façon, tu ne veux plus repasser, tu veux steamer. Ah, c'est ça. Puis là, l'affaire, moi, ce que je réalise là, vénérable âge de 55 ans, c'est que j'ai passé ma vie à ne pas acheter des affaires que finalement, j'achète là, que si je les avais achetées avant, j'aurais joui de ça toute ma vie. Donc, si vous êtes plus jeune, gang, achetez-vous des affaires. Comme quoi? Le steamer de magasin, le vrai. Le vrai, la marque Jiffy. Tu sais, parce que ça, ça t'en fait de la steam. Puis là, tu prends ton morceau de linge que tu regardes, tu te fais, hé, mordi, j'ai l'air d'un guineyou. Oui. On n'utilise plus ça souvent, guineyou, j'aime ça. Moi, je le dis souvent, un vêtement très haut de gamme, pas repassé, a l'air cheap. Et un vêtement cheap, bien repassé, a beaucoup de gueule. Plainement. Repassez vos affaires, gang. Repassez. Bien, steamer, en fait. En fait, pour moi, le steamer, c'est comme, tu ne repasses pas, mais au moins, tu as steamé. Parce que le mot d'y faire, des fois, c'est long, il faut que tu déplies la planche. L'autre, il est comme tout le temps un peu dans ta face, il te regarde un peu, il est là, il est facile. Moi, je suis un impatient, paquet de nerfs. Ça chauffe vite. Je vais mettre mon fer, des fois trop fort, puis je suis capable de faire des marques sur le main. Ça, ça me enrage. Écoute, non, mais une marque brillante de fer sur du polyester foncé, là. Moi, je le vois, je magazine le seconde main. Je le vois, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes, tu sais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a dans notre garde-robe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettons qu'on se fait une petite chronique de trois, quatre minutes. Sur, mettons. Mettons que je prends tout ce que j'ai, je sors, je repars à zéro, là. J'ai rien, là, puis je pars à zéro. Comment je m'équipe, puis qu'est-ce que je fais avec ça pour m'assurer que ça dure un peu? J'aime tout. Première chose, ne jamais partir en peur d'excitation devant un vêtement bien funky si t'as pas ce qu'on appelle les bases de la garde-robe. Quand t'entends quelqu'un dire, c'est super beau, mais avec quoi je vais mettre ça? Si tu dis avec quoi je vais mettre ça, c'est parce que t'as pas les bases de la garde-robe. Fait que là, mon veston que je regarde depuis des mois sur le web en graffiti multicolore qui me fait capoter. On a une relation ensemble tous les deux. Tu vois, t'as un polo blanc puis un pantalon noir, ça irait. Ça pourrait aller. Fait que les bases, puis c'est la même chose, je te dirais, pour les hommes puis pour les femmes, c'est le jeans bleu. Je vais y aller, il peut y en avoir plus, mais de base, le jeans bleu, le pantalon noir ou n'importe quel peint neutre. Le bleu, les vestes, le vrai bleu. Un jeans bleu. Un jeans bleu. Je suis pas si demandante que ça. Un jeans bleu, un pantalon neutre, donc noir, gris, tan, marine, kaki, brun. D'autres, on dit chocolat. C'est tellement plus beau. Brun, ça donne pas envie. Chocolat, c'est chocolat. Un pantalon, une jupe, n'importe le modèle, couleur neutre. Un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un chemisier blanc, un blazer neutre. Deux, trois fleurs. Deux, trois fleurs. Si t'as ça, là, c'est des pièces qui ont l'air drabes pour quelqu'un qui s'habille de manière joyeuse et colorée et imprimée. Mais c'est que c'est ces pièces-là qui vont mettre en valeur tout ce que tu vas acheter qui va être coloré, imprimé et funky. Tu t'achètes un pantalon imprimé, chemisier blanc, col roulé noir, t-shirt noir, t-shirt blanc. Ça va le mettre en valeur. Puis tu veux toujours avoir une pièce maîtresse. Mais tu peux aussi porter que des pièces de base ensemble. C'est chic. Moi, noir de chez noir de chez noir. C'est chic. Écoute, je suis Christiane Charrette. Non, mais regarde. Non, mais ça marche. Non, mais ça marche. Puis un truc que j'ai découvert, moi, au fil des années, c'est que même si on tripe sur la mode, même si on est quelqu'un qui s'auto-considère comme quelqu'un rempli d'imagination puis nanana, on retombe dans nos vieilles affaires puis on remet tout le temps ce petit pétalon-là, cette blouse-là. Oui! Pour casser ça, ce que je fais, c'est que je sors tout mon linge du garde-robe puis je le replace complètement différent dans mon garde-robe. C'est super bonne idée. Puis à partir du lendemain, tu vas redécouvrir des matchs que tu n'avais pas vus. Je ne m'avais plus pareil. Moi, ce que j'aime faire, c'est classer par couleur. Ben oui. Parce qu'à ce moment-là, quand tu es imprimé... Le sein du main du bain-bar, le bouton attaché en haut. Non, écoute. Un minimum. Un garde-robe, c'est comme un magasin. Un peu de respect. S'il te plaît. Quand tu places tes vêtements par couleur, en ne tenant pas compte des catégories de vêtements, il y a peut-être des gens qui vont dire « Oh non, je ne peux pas vivre comme ça. » Mais quand tu mélanges toutes les couleurs ensemble, c'est que là, tu vas peut-être te retrouver à voir « Hein! Ce pantalon-là est la même couleur que telle teinte dans ce haut-là qui est imprimé. » OK. Fait que toi, tu mets les blues, les t-shirts, les jupes, les pétalons blancs ensemble. Funky. Mais je varie, tu sais, j'y vais au feeling. Parce que si tu y vas par couleur, mais par catégorie, veux, veux pas, je trouve que c'est plus difficile de faire des matchs. Fait que là, t'es là dans la porte, tu fais « Oh, t'as le pantalon. » Puis là, tu l'as dans les mains, tu rouvres l'autre avec les tops. Tu sais, si t'as le goût de t'habiller en rouge, bien là, t'as des options. T'as du coup de mettre un pantalon rouge, un haut rouge. Ça se peut pas, mais ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le noir, c'est une couleur, fait que j'ai pas de rôles. Non, 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 non. Mais toi, tu vas porter une autre couleur que le noir quand ils vont inventer une teinte plus foncée. Oui! T'as tout compris. Fait que, donc, retour aux bases, d'avoir des bases, deux, trois affaires un peu bubbly pour se faire plaisir. C'est que si t'aimes magasiner puis si tu portes tous tes vêtements, parce qu'en bout de ligne, moi, c'est ça, il y a rien de culpabilisant dans le fait d'aimer magasiner. T'es portu. C'est juste ça. Porte, mets-les. C'est tout. Fait qu'après ça, amuse-toi, mais assure-toi que t'as la base parce que c'est ça qui va te permettre de rentabiliser les choses. Puis les pièces de base, ils ont l'air classiques, ils ont l'air plates, mais c'est comme du tofu. Tu peux leur mettre la marinade que tu veux puis ils vont prendre la saveur, tu sais. Un chemisier blanc avec un pantalon noir, si tu mets une ceinture avec des studs, c'est classique rock. Claire. Si tu mets une veste avec des franges, bien c'est bohème, classique. C'est comme, tu peux vraiment t'amuser. Puis je pense que j'haïs le mot mode en fait parce que pour moi, c'est très limitatif, tu peux-tu dire ça? Oui, oui, oui. Parce que tu vas te baser sur qu'est-ce qui est in. On s'en fout. On s'en contrebanane. Tu crées ton style, tu fais ton look à toi. Puis je pense que plus tu te fous des tendances, plus tu aiguises ta créativité puis tu peaufines ta signature. Bien oui. Puis j'encourage vraiment les femmes à faire ça. Puis j'encourage aussi les femmes et les hommes à apprendre à se vêtir de manière à s'aimer dans le corps qu'ils ont en ce moment, cette seconde-ci. Parce que tu te mets une pression énorme. Tu as le corps que tu as en ce moment. C'est clair. Habille-le pour en ce moment. Ça va déjà t'aider. Puis ça, c'est tout le temps très délicat parce qu'évidemment, quand tu rentres dans du small, c'est facile à dire. C'est vrai. Mais j'ai des femmes, un, mettons, de 4 pieds et 11 qui vont encourager d'autres femmes qui vont dire « Mais là, on sait bien, elle a fait 5 et 6. » Là, j'ai dit « Non, moi, je mesure 5, 4 et 11. Je m'habille comme elle. » Puis j'ai des femmes qui vont dire « On le sent quand c'est des nouvelles qui rentrent dans les lives. » « Ah bien là, moi, je ne pourrais pas porter ça. Je taille plus. » Là, tu en as 3, 4 qui font « À ta minute, toi, chose. J'habille 22 ans puis je mets ça. » Puis c'est une question d'assurance. Le style, c'est aussi entre les deux oreilles. Il y a des femmes grosses de même qui ne s'assument pas puis il y a des tailles plus qui sont « Mouah ! » Oui, il y a un événement qui m'a marqué parce que les générations avant nous, tu sais, on l'a dit une fois qu'ils faisaient les vêtements ou les choses avaient des valeurs qu'elles ont perdues au fil du temps. Ma mère, à 40 ans, s'est payée le code de poêle. Tu sais, là, c'est le classique. Tu sais, c'était « J'ai 40 ans. » Ah, puis oui, le vrai. Il était toute faite au Québec, hein? T'as-tu remarqué ça? Ça, c'était hot. Absolument. Puis pour l'époque, il avait coûté un bras. J'en veux pas. Fait que le « et », elle le mettait à peu près une fois par année. Ah oui. Puis ça, là, moi, dans ma tête d'enfant qui devenait adolescent, qui devenait jeune adulte, ça ne marchait pas. Parce que tu passes ta vie à porter un manteau lettre de chez lettre que t'as payé 100 piastres, puis tu as le plus beau manteau sur la terre qui est dans ton garde-robe qui a coûté des milliers de dollars. Je t'ai massé. Et à un moment donné, ma mère a pris sa retraite relativement jeune. Elle s'est ramassée dans la ville de Québec puis elle prenait des marches à l'extérieur. Puis à un moment donné, elle a fait comme « Fuck off. Je prends mon côte de poêle pour aller prendre des marches. Il est en fourrure. Il fait fraîte à Québec. Il n'y a rien de plus chaud. Et puis, elle a dit « Au pire, dans 2-3 ans, je vais le faire couper de 2 pouces parce qu'il va avoir brûlé de calcium en bas. » Parce qu'il était long. Il était long en plus. Mais c'est ça qu'il faut faire. Ton beau linge, mets-le en premier. Tu as une va-vivre, Colline. Tu vas te sentir beau, belle, fort, puissant. Tu es un héros quand tu as du linge qui a du sang sur le dos. Je trouve. Moi, ça me donne confiance. Il y a des journées que je fais « Ok, aujourd'hui, il faut vraiment que je m'habille bien. J'ai besoin de ce... quelque chose. J'ai besoin de mon coup de pied. » Je capote sur tout ce que tu dis. Ça fait 10 ans que je dis ça. Moi, j'appelle ça le principe de la coutellerie. Hé! Ben, même affaire! Hé, tu te payes une coutellerie. Tu la sors 2 fois par année. Tu vas la châner plus souvent. Puis tu manges avec des ustensiles IKEA. Oui! Non, oui! Moi, c'est la coutellerie en permanence. C'est la vaisselle du samedi. La vie, c'est maintenant. Hé, mais François, je ne peux pas croire que tu dis ça en ce moment. Moi, quand j'étais kid, il y avait le set de vaisselle de mes grands-parents qui étaient où? En haut du frigo. Tu sais, l'armoire que tu ne peux pas atteindre. La vaisselle où tu ne vas jamais. Ça te prend un marchepied. Quand je suis parti en appartement, moi, j'ai fait « Hey, je veux ça! » Ça fait que ma mère me l'a donné. Puis moi, c'est de la vaisselle. Je m'en serre. Puis là, elle venait ici. Ça fait comme « Ben, je la reprendrai. » J'aime vraiment ça. Puis on a commencé justement à changer le paradigme. « Ben oui, tu prends tes belles coupes. » Au pire, là, elle va casser. Le pire qui va. C'est quoi le pire qui peut arriver? Elle va casser. Mais tous ces instants de bonheur d'avoir pris la belle coupe puis de manger avec une fourchette lourde, c'est tellement fort pareil. Les Anglos ont une expression vraiment charme qui explique exactement ce que tu viens de dire. Ça s'appelle le « cost per wear ». Ben oui. Le « cost per wear », pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prix de revient d'un vêtement ou d'un objet par rapport au nombre de fois que tu l'utilises. Ben oui. Moi, j'ai ça dans ma Bible écrit en 2012. Le principe de la coutellerie, c'est « mange tous les jours au prix que ça a coûté ». Le réflexe pour bien des gens, c'est de s'acheter une robe chère pour aller au mariage du cousin, de la fesse gauche, du beau-frère, de la tante, du voisin, où ils ne connaissent personne puis où ils vont danser puis tout le monde va être sous puis personne ne va l'avoir vu, ta robe pour laquelle tu as déboursé vraiment cher. Mais tu vas t'empêcher de t'acheter un jeans à 200$ qui te fait des fesses d'enfer. Ben oui. Puis tu les portes cinq jours semaine. Est-ce où la logique là-dedans? Investis sur toi, pas sur les autres. C'est fun d'avoir des belles fesses en semaine longue. Ben, je ne sais pas. Ben oui. Moi, je trouve que, puis je l'explique puis je fais toujours le retour aux vêtements parce que c'est mon domaine, mais plus quelque chose coûte cher, plus tu devrais t'assurer que ce soit quelque chose que tu vas utiliser au quotidien. Ben oui. C'est bien plus justifié. Pleinement. Ben voilà. Moi, je ne veux pas croire que tu me dis ça aujourd'hui. As-tu fait couper son côte de poêle, ta mère? Elle a fini par le faire couper. OK. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Ben pas le choix. C'est comme une année, il a brûlé. Il a brûlé. Il a brûlé. Puis ce n'est pas grave. Mais non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est de même la vie. C'est de même la vie. Mes invités, je leur fais faire leur profil psychométrique. Je t'ai étonné parce que c'est la première fois que je suis reçue en entrevue puis que je vois des schémas puis des graphiques. J'ai un peu peur. Non, c'est super le fun. Il y a zéro jugement là-dedans, même au contraire. OK. C'est un outil qui te permet, souvent, tu le lis en entreprise quand tu vas embaucher du nouveau monde. Oui, c'est ce que j'ai compris. Particulièrement pour choisir des dirigeants de compagnie ou pour défaire des crises dans une équipe. Un tel haït la face à l'autre. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu fais sortir leur profil de personnalité. Puis là, tu le vois, je comprends pourquoi leur cadre à cause de ta la femme. Ce n'est pas juste parce qu'elle est cancer, elle est sensible, mettons. Non, non. Non, non. Mais ascendant poisson, peut-être. OK, parfait. Ça détermine ta personnalité au naturel, ta personnalité en adaptée parce que dans la vie, des fois, on s'éloigne volontairement ou involontairement de qui on était. OK. Puis ça pointe nos motivations. Puis je veux banter sur une phrase que tu as dit. Tu as dit, moi, pendant la pandémie, j'ai fait le ménage au sens propre puis figuré. Oui, il dit ça. Je fais des affaires, mais ça, je m'en souviens. Puis j'ai l'impression de le voir devant moi. Pour vrai? Oui. Par exemple, je t'explique. Tu vois? Je fake pas. Donc, au naturel, ta personnalité serait. Puis là, bien, valide ou invalide. Oui, totalement. J'ai fait ça bien tard. On a... Ça n'a aucun rapport. Je me donne une petite porte de sortie. Pantoute, sur le refrain de main, c'est la même affaire. Le monde se dit, il faudrait que je le refasse. J'en ai fait faire des centaines. Le pied, des fois, le monde se dit, il voit le résultat. Puis moi, je t'ai fâché hier, je vais le refaire. Non, OK, refais-le. Ah, bien, ma faite. Bien, ma faite. OK. Donc... Il ne faut pas combattre son naturel. Puis, non, puis il n'y a pas de jugement, c'est un fait. Bien, oui. Tu es de même. Tu es de même. Donc, quatre couleurs. Oui. Puis de zéro à cent, tu as plus ou moins de cette couleur-là. Puis ce n'est pas comme une note d'examen. Quand tu as bas dans une couleur, c'est pas, non, j'ai coulé ma couleur. Non, non, même pas ça, pas tant. Un bas telle couleur est ça. Il n'est pas pas ça. Il est quelque chose. Tu comprends? Non. Je t'explique. Mais donc, le rouge. Un rouge très élevé, c'est quelqu'un de très proactif qui part à la guerre, qui est sur le bord d'être explosif. Un rouge très bas, c'est quelqu'un qui a peur des conflits, qui ne veut pas. Tu comprends? C'est tous des faits. Mais en même temps, les couleurs peuvent paraître plus négatives puis il y a certaines affaires que c'est plus positif ou c'est tout le temps un peu... Bien non, est-ce qu'il y a-tu des mauvaises personnalités? Non. Il y a des gênés, des extrovertis, il y a des... Donc, c'est un fait. OK. Donc, 71, rouge, ce qui fait de toi une fille assez proactive qui aime relever des défis, pas mal d'assurance, capable de directivité quand c'est le temps. Bien, totalement. Totalement. C'est que je ne suis pas capable de feindre. Si je ne suis pas contente, j'ai beau dire, non, non, c'est correct, ça va paraître dans ma face. D'ailleurs, c'est drôle parce que les rouges, quand ça paraît dans leur face, la face, elle est même un petit peu rouge. C'est parce qu'on est bouillant. Moi, je n'ai pas loin de 90 rouges. Ah oui. Fait que j'ai encore plus de difficultés à ce que ça ne paraisse pas. OK. C'est comme tu le sais vite. Oui, c'est ça. OK. Les autres couleurs sont pas mal dans le milieu. OK. 57 de jaune. Fait qu'un jaune, tu sais, un jaune dans le tapis, c'est quelqu'un qui vit pour convaincre puis qui veut, qui veut, qui a la recherche du bonheur 24 heures sur 24 dans un an, à l'opposé, un jaune bas solitaire dans son coin, dans le milieu, tu vas choisir avec qui tu vas échanger. Oui. Oui, non. Oui, non. Oui, non. J'ai fait du ménage. J'ai fait du ménage dans la pandémie. J'ai fait du ménage dans la pandémie. Et ça fait que t'es une fille qui marie bien le « je parle, j'écoute ». Ah, ça, ça me fait plaisir parce que je parle beaucoup. Fait qu'il faudrait que j'écoute beaucoup aussi. Mais c'est pas parce que, comme moi, le monde pense que j'écoute pas. Je parle, puis le commentaire qu'on me fait tout le temps dans les balados, arrête de couper tes invités. Justement, c'est mon invité, on jase. C'est pas content, on change de poste. Oui, moi, je pense que c'est une discussion. C'est toi qui l'aides, mais c'est une discussion. Oui, puis des fois, je l'aides pas. Je peux pas, je le dis. OK. Bref, mais j'écoute beaucoup. Ben oui. C'est un petit peu marché en mangeant de la gomme. Ah ben oui. OK, fait que toi, t'es capable de faire deux choses en même temps. La seule chose que je peux faire en même temps en tant qu'homme, c'est parler d'écouter. OK, parfait. C'est en vrai, c'est juste un gros film. Mais ça, c'est... OK, ça marche. Puis le vert, c'est la vitesse, le rythme, l'ouverture au changement, ou être bucky, j'aime ça quand ça change pas, tout comme dans le milieu. Assez ouverte au changement, mais... Ça dépend sur quoi, mettons. Oui, mais va quand même aimer une certaine méthode, une stabilité, un consensus. L'harmonie, c'est le fun. Moi, j'haïs les débats. OK. S'il y a un endroit où tu me verras jamais, c'est dans un débat. OK, toi, tu brasses pas ça de la main. Moi, je déteste brasser. Ça pue. Oui, tu as raison. Ça pue, premièrement. Puis pour moi, un débat, puis je sais qu'il y a des personnalités, là, puis ils peuvent dire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'ils pensent juste pour nourrir le débat. Mettre le feu. Oui, juste pour susciter les explications puis la communication. Pour moi, un débat, puis là, les gens vont dire, ben non, eh bien, plate. Mais c'est que moi, un débat, ça mène à rien parce que tu vas continuer d'avoir ton opinion puis je vais continuer d'avoir la mienne. Fait que si, à la fin du débat, il n'y a pas quelqu'un qui a convaincu l'autre, ça sert à rien pour moi. Ça, jugez-moi pas, c'est ma personnalité. J'aime pas le conflit puis pour moi, un débat, ça a des allures de conflit puis de chicane, en fait. Puis moi, j'aime pas quand le ton monte. OK? OK? On va garder le ça sert à rien pour dans pas long. OK. On met ça dans qui se casse le côté. Dernière couleur, le bleu, le bleu dans le tapis, c'est quelqu'un de très conforme qui aime les normes, bleu très bas, rebelle, qui invente ses propres règlements. Allô, c'est moi. Toi, dans le milieu, fait que toi, quand tu es face à une norme, tu vas faire, montre-la, maman. Maman va regarder la norme. On va dire, moi, on la suit. Oui. C'est de la merde. Tu vas choisir les normes que tu vas suivre, les règles que tu vas suivre. Totalement. Je pense que, de nature, je suis très docile. J'aime pas les problèmes et j'aime pas le trouble. Fait que c'est sûr que si ça me nuit pas et ça me brime pas, je vais me conformer total. Mais? Mais moi, les tendances mode, mettons, hey, dis-moi que parce que j'ai trop de hanches, je devrais pas porter telle affaire, check-moi bien. Tu comprends? Le lendemain, pendant une semaine, je mets rien que ça. Tous les jours. Je mets juste ça. Tu sais, moi, c'est ça. S'il y a des choses qui... Ça va dans les deux sens. Oui. Si la règle me brime pas, je vais la suivre, juste parce qu'en société, c'est le fun quand il y a une certaine harmonie. Mais si le fait de ne pas suivre une règle ne fait pas de peine et ne tue personne, je vais l'enfeindre, c'est sûr. C'est sûr. Puis ça, j'encourage ça, là, beaucoup. Ben oui. Il y a des règles qui servent vraiment à rien. la liste. J'ai déjà, juste pour te dire, je ne me souviens pas du nom de la personne, mais il y a déjà une femme qui m'a écrit pour me demander c'est quoi les règles à respecter pour pouvoir porter une salopette. Aucune. Ça te tente. L'enfiler. Ça, je te dirais que c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Si tu n'en mets pas, tu n'en portes pas. Oui. Mais ça, ça m'avait, à la limite, fait de la peine. Oui, t'as raison. Parce que je me suis dit, c'est impressionnant comment, puis je dirais plus les femmes, par les... Je dirais que ça tend à s'améliorer, mais les magazines puis tout le contenu relié à la mode, ça nous a mis des espèces de barrières et de freins où on pense que ça prend une certaine taille pour porter quelque chose, ça prend une certaine grandeur pour porter quelque chose. J'ai déjà même porté, à l'époque, je faisais Marina Orsini le matin à Radio-Canada, je faisais ça pendant 4 ans. Moi, je suis une fan de salopettes, je trouve ça vraiment cool. En talons hauts, avec une blouse, quelque chose de cool. Puis il y avait une femme qui m'avait écrit en disant, bien voyons donc, à ton âge, porter une salopette, c'est fait pour les petits-enfants. Ah, le ton âge de la madame envers la madame, là. Puis j'ai fait, OK, une petite... Mais tu sais que vous n'êtes pas fine entre vous, hein? Non, je sais. Puis c'est pour ça que j'encourage ça puis la fraternité... Non, pas fraternité pour les femmes? La fratrie? La fratrie? Non, la... Je dirais le sisterhood. Le sisterhood! On s'appelle les chevalières colonnes. Bon, bien... Mais... La sororité. La sororité, exactement. Voilà. Merci. Puis j'ai dit... Je regrette, mais moi, j'encourage vraiment les femmes à porter ce qu'elles veulent. Puis je dis juste une petite notion d'histoire, la salopette, là. L'overall, c'était pour les hommes, les ouvriers. Il y a des overalls de Levi's qui datent de 200 ans, là. Fait que je dis... Si c'est pas pour les femmes, c'est pas non plus pour les petits-enfants. Mais tu sais, c'est parce que tout se porte... Un, dès que t'es pas dans la vraie norme du milieu, puis il y a pas grand monde qui rentre dans ce paquet-là... On s'entend. Je pense que ce que ça prend, surtout, c'est du swag. Oui. Parce que quand t'as le swag, tu peux être quelqu'un de très, 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 très maigre, puis en théorie, la salopette, c'est pas tant ça, parce que, tu sais, si on revient, c'est la norme, la fin qu'on est contre. Mais il y a plein de façons. Si t'es très sveil de porter une salopette, ça peut faire... Et je pense, j'ai des images, là, de filles ou de garçons vraiment ronds, là, qui portent des salopettes, mais qui savent la porter, un, la porte trop grande, fait que tant qu'à go, vas-y. Let's go l'oversize. Vas-y l'oversize. Et avec la manche roulée, avec la manche quasiment, le chauve-souris, il y en a du dessus. Puis si t'as le swag, la tête haute, le sourire, l'œil pétillant, corline que ça va être beau. Je te dirais même, c'est même pas une question d'agencement, c'est une question d'assurance. Parce que tu peux la porter avec un t-shirt blanc en dessous. Si tu rockes dans ta tête, tu vas rocker la salopette. Les vêtements, ils ont pas de taille. Les vêtements, là, c'est du tissu qui est retenu avec des coutures. Ben oui. Le vêtement, là, il t'a rien demandé, hein. Il sait pas qu'il est small, médium, large. Il sait pas le vêtement. Lui, il est clou-less. C'est vrai. Lui, il veut juste voir le soleil. Il veut juste que tu le portes puis que tu le promènes. Mais ça, c'est le genre de règle qu'il faut absolument briser. Clairement. Tout le monde arrête de se mettre ce genre de frein-là. Puis il faut arrêter aussi. Puis encore une fois, c'est super délicat, mais il faut pas que ni notre âge, ni notre grandeur, ni notre taille soient un frein à notre créativité. Quand ça vient de quelqu'un qui, dans une société, a pas de problème au niveau de l'apparence, c'est tout le temps donc facile à dire puis je le comprends. Fait que c'est pour ça. Mais je mets toujours des gants blancs puis ça vient toujours avec beaucoup de l'amour puis c'est de la bienveillance. Mais c'est ça. Puis c'est parce que je le vois que ça se peut. Je le vois, je suis une gang, ils sont tous écoeurants. Puis ce qui va être fascinant pour voir en quoi ce que t'es en train de faire là touche des motivations. Fait que ce qui fait que oui, tu dois avoir envie de t'élever le matin puis de faire ce que tu fais. les deux motivations principales sont l'utilitaire. Fait que toi, te faire faire quelque chose qui ne rapporte pas puis je ne parle pas, le vrai utilitaire, ce n'est pas de l'argent. Non, non. Ça rapporte. Faire un vautil. Oui, si je te donne un conseil, tu le suis, youpi. Mais ce qui veut dire que si moi, comme amie, je te demande des conseils puis que je ne te les écoute jamais, à un moment donné, tu vas faire le ménage puis tu vas juste m'enlever. Oui, tu ne serres à rien. Ça ne sert à rien, m'enlève vers un autre. Bien, quelqu'un qui a l'utilitaire aussi élevé que ça, toi, c'est important que si tu consacres du temps et de l'énergie, ça te fait plaisir. Oui. Mais il faut que ça serve. Oui. Puis si ça a servi à rien, puis je reviens là-dessus, c'est pas que j'ai l'utilitaire dans le tapis. Hyper, oui, t'as-tu là dans le tapis. OK, OK. Il faut que ça rapporte. Tant qu'à faire quelque chose, il faut que ça serve. Il faut que ça soit mis en pratique. C'est ça. Mais c'est que moi, j'adore faire œuvre utile. Puis ça, c'est un peu... Puis c'est pour ça que pendant 10 ans, j'ai nourri l'arrêt du shopping sans jamais rien monétiser. Oui. Parce que je sentais qu'il y avait quand même un retour... Ça rapportait. Ça rapportait au niveau de mon sentiment de faire une différence. Tu sais, des messages de femmes qui disent mon entourage trouve que je m'habille mieux puis ils ne savent pas pourquoi. Ah, c'est cool. C'est malade. Ou que je me promène la tête plus haute. Fait que oui, mais en même temps, je suis très aide-toi et le ciel t'aidera. Tu sais, quand tu dis que des fois, je peux faire comme... Oui, c'est que si à un moment donné, je sens que... Mais en même temps, je ne vais jamais dire à une smartenista, écoute, tu n'as rien compris, je t'en évotant. Je ne ferai jamais ça parce que c'est un groupe. Mais je répète souvent les mêmes choses parce qu'il y a tout le temps du nouveau monde. Mais tu peux choisir de mettre moins d'énergie sur une personne en disant que ça ne sert à rien. Si c'est quelqu'un que je connais pour vrai dans la vie, ça va en prendre beaucoup. Mais à un moment donné, aide-toi et le ciel t'aidera. Vraiment. Puis la dernière, la deuxième motivation, c'est l'idéologie. Une fille bâtie sur un système de valeurs, des principes, une code d'éthique. Il y a des lignes que si on franchit, on découvre une Laurence qu'on ne sait pas qu'elle existe. Je suis comme... C'est weird. Quoi? Ben non. Comme quoi? Qu'est-ce qui est weird? C'est tellement ça. Mais les questions, il n'y avait pas rapport avec ce que tu dis. C'est ça qui me fait... Tu sais, je suis touchée de voir que... Tu as les deux yeux pleins d'eau. Non, total. Mais je suis cancer, je l'ai dit. Ça ne va pas en s'améliorant. J'ai eu 40 ans cette affaire-là. Puis ça ne va pas en s'améliorant cette affaire-là. Mais je suis tout le temps émue des belles choses. Puis ça me touche de voir que... Tu sais, quand les gens disent « Tu vas voir 40, c'est écœurant. » Tu sais, que tu te connais plus puis ça a l'air que 50, c'est un party infernal. Je le vis, puis je le vois à quel point je me connais plus. Puis ça me touche de voir que je fais un test avec des questions qui étaient vraiment weird. Je me disais comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Mais le résultat, c'est que je me reconnais puis je trouve ça hot. C'est ça. Justement, je voulais aller vers là parce que l'heure est quasiment arrivée. Tu as eu 40 ans. Oui. Il y a tout le temps une dizaine qui ne passent pas ça a l'air. OK. Toi, le 40, il a passé, tu l'as embrassé ou tu as fait mon travail? Au moment où je te parle, le 40, il est dans un mois. Au moment où les gens regardent ça, ça fait une couple de semaines que je vis avec mon 40 puis tu vois comment j'aime ça me connaître. Je pense que ça vient avec ça puis que j'aime ça puis je pense que je m'aime plus, je me connais plus puis je pense que j'aime ça. Puis je pense que c'est que quand tu es plus jeune, tu t'imagines qu'à 40, tu vas être vieux puis tellement tu fais non, non, regarde, j'essaie ça d'adulté. J'essaie ça un peu. Regarde, qu'est-ce qu'on s'est dit quand tu es arrivé ici? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bien oui, on est devenus des adultes. On est parti à l'air. T'inquiète, t'es 40, j'es 55 puis moi, j'ai encore un projet à devenir d'être un adulte. J'essaie ça. Tu sais, j'essaie ça. On va voir quand j'en parle. Mais ce que je dis souvent, moi, 40 ans, ça a été une révélation dans le sens que l'image que j'ai donnée, tu écoutes souvent le balado, vous l'avez déjà entendu puis tant pis, je vais le répéter. Si dans la vie, on est un système de son, tu sais, les vieux systèmes de son avec des morceaux indépendants, j'ai l'impression jusqu'à 40 ans que j'ai acheté des morceaux que j'ai plugé des fils. Mais que ça, il y a un haut-parleur qui ne jouait pas puis que l'antenne, la station n'était pas sur le poste. Puis à 40 ans, c'est comme si j'ai eu accès au dos du système de son puis que tous les fils se sont branchés à la bonne place, l'équalizer s'est placé puis là, j'ai fait, hé, on écoute enfin de la musique. T'es tuné. Le début de l'intelligence. Moi, je considère qu'on est un peu épais de moins en moins jusqu'à 40 puis à 40, tu fais, c'est comme le début de moins tata qu'avant. Oui, c'est le fun de ne pas être tata. C'est pas pire. C'est un beau sentiment. Oui, des fois, je suis tellement heureuse, je me dis, je suis-tu en train d'être imbécile heureuse? Ça, j'ai peur de ça. Je te le souhaite. En ce moment, j'ai tellement le feeling d'être en train de faire exactement ce que j'aurais dû faire. Je mélange tout ce que j'aime puis je le fais tous les jours puis je capote puis si c'est ça, 40, ça passe bien. C'est clair. Ça passe bien. Puis en plus, t'as marié le gars qui ramasse toutes les tâches connexes qui t'intéressent pas. Qui fait que le projet marche. T'as tout compris la dynamique. C'est pas toi qui gère l'Excel? Moi, les documents Excel, je plaque dans le cou. Les petits tableaux de comparaison. Puis lui, lui, du Tencel ou du coton, il s'en sac. Comprends bien. Ton rapport de TPS-TVQ de Warmore. Ça a l'air qu'il est payé. Il m'a dit qu'il était payé. Il m'a dit qu'il était payé. Il me l'a dit hier. Il a dit qu'il était payé. Il a dit que... C'est une équipe. René pis Céline. Clairement. Un sans l'autre, ça marche pas. Moi, t'as mené loin. Regarde. La grande. La grande. La grande. Je te l'ai dit, mais l'analogie est là. Dans la question, t'as fait le chou qu'est-ce qui mijote. Tu te déclare toi-même épicurienne. T'aimes manger. Dans la liste des affaires qui te font triper dans la vie, la bouffe et dans le short list. Oui, oui. Et tu manges un mix de fromage bleu et cheese wheeze. C'est quoi ça? C'est bon. Puis bleu et orange, c'est des couleurs qui sont complémentaires. Oui. Mais ça, c'est ça 40 aussi. T'as gardé ton cœur d'enfant, mais tu sais c'est quoi un bon fromage pareil. Fait que c'est une façon de... Puis regarde, je m'assume. Puis là, comment t'es mélange? Bien, sur un bagel. C'est inviateur. Attends, OK. Un bagel, c'est inviateur. Griller, pas grillé? Griller. Griller, oui. C'est obligatoire quand même. Il y a toujours bien des limites. Il y a des motifs limites. Oui, fait que grillé, beaucoup de beurre. Parce que ça, c'est une affaire. Moi, là, la vie, c'est maintenant. Fait que... Le beurre, le gras, le sucre, tout de suite. J'aime tout. Fait que le beurre, le cheese whiz, puis des morceaux de bleu. Mais ça, tu sais, j'ai essayé ça une fois puis j'ai trouvé ça bon. Mais mon mix cheese whiz, c'est cheese whiz croton. Ben oui. Ah non, ben oui. Ben oui. Mais tu sais que... Moi, toutes les années que j'ai fait ça le bonjour, j'exigeais dans mon contrat que j'ai jamais eu de contrat. J'ai été remplaçant pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Fait que j'ai jamais eu de contrat. Mais je disais que dans mon contrat, ça prenait du cheese whiz. Et une journée, il n'y en a pas eu. Et j'ai vraiment fait la grève en ondes. Je suis rentré en ondes pour ne pas faire de TV. Ça allait avec le personnage que je traînais à le bonjour. Mais étais-tu là à cette époque-là? Probablement pas parce que moi, j'aurais fait le piquet devant la station. Puis je suis rentré en ondes et j'ai refusé de faire ma chronique parce qu'il n'y avait pas de cheese whiz. Puis pendant, je ne sais plus combien de minutes, j'ai juste chialé qu'il n'y avait pas de cheese whiz. Puis je partais, puis je revenais sur le plateau. Mais là, t'es-tu encore cheese whiz ou t'es passé au bois-vain, mettons? Bois-vain. Garde-vain. Non. L'affaire qui m'écoeure du bois-vain, c'est que... Tu le réfrigères-tu une fois au verre? Oui, je le réfrigère. Non, non, laisse ça. Mais ce n'est pas juste ça. C'est que comme il n'y a pas d'agent de conversation dedans, c'est qu'il faut que tu le manges vite. Fait que tu le manges, comprends-tu? C'est la seule affaire. Ah, tu le teufs? Ah, oui. Ah, oui. Puis il ne se met pas à jaser. Non. Non, peut-être que je le consomme assez vite, finalement. Mais tu sais, le cheese whiz ou le bois-vain, je veux dire, c'est un peu sa tausse puis après ça, un couteau. Oui. Non, non, mais clairement. On est d'accord. Mais bois-vain, si vous n'avez pas mangé le cheese whiz de bois-vain, c'est cœur. Ça fait quelques mois. Ah, c'est bon. Il est bon. C'est un cheese whiz pour adultes. Oui. Quelqu'un qui se respecte mais qui a gardé son cœur d'enfant. Moi, j'espère, quand je suis invité, qu'il y en aille chez eux. C'est vrai? Oui. Si un jour tu viens broncher parce qu'Alex cuisine très bien, il y aura du bois-vain, par exemple. Mais ça, il va te dire, je ne l'endosse pas. Il va te dire, je ne l'endosse pas. Cool. Encore une fois, j'approche du sans invité à mon balado puis tout le monde sont invités parce qu'ils vont avoir envie de dire le nom du balado à la fin du balado. Le casting, il est là pour avoir jasé de la vie. Puis de façon un peu kitsch, on termine le balado par l'invité qui dit « Ah, on s'assume, ma reine de quelque chose, toi-là. » « La reine de quelque chose, oui. » Donc, Laurence Gervéry, est-ce que tu crois que… « La vie est belle. » Oui. C'était « La vie est belle. » À la prochaine. Un balado synonyme média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada